L'ennemi a déployé un drone Mosquito. Il a levé les choses à moitié. Ennemi dans l'info de l'opération. L'info de l'info de l'info de l'info de l'info. L'info de l'info de l'info de l'info de l'info. L'info de l'info de l'info de l'info. L'info de l'info de l'info de l'info. Il a levé les choses à moitié. Ennemis déployés dans la zone, surveillez le ciel. Un largage tactique est en route. Ennemis en vue. Je suis dans le mille. Ennemis ennemis ennemis. Ennemis 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 ennemis. Ennemis ennemis. Ennemis ennemis ennemis. Ennemis ennemis. Ennemis ennemis. C'est pour ça que je m'en sers comme soutien sniper. Sur les duels ça se passe bien. On ne dépasse jamais une SMG. mais globalement c'est une arme qui est très 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 viable méta je sais pas mais très viable c'est sûr donc forcément silencieux VT7 Spiritfire pour tout ce qui est porté de dégâts à vitesse de balle et ce sera pareil pour le canon lourd Lore 9 ensuite un viseur, celui de votre choix moi pour tout ce qui est courte moyenne portée je jure que par le Nidar modèle 2023 on veut un contrôle du recul et du zéro recul donc on met la poignée de soutien Bruen qui pour moi est la méta en termes d'accessoires canon puis enfin on met le maximum de cartouches c'est à dire 45 donc c'est pour ça que pour le show ça va bien pour notre mode à voir voilà voilà je crois que vous avez bien créé gameplay la classe est up et je vous dis à la prochaine ciao ciao tout le monde